Salut la famille, c'est Akina sur le Front médiatique et nous sommes le lundi 23 mai 2022 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Penseurs Hétérodoxes et pour ce 66e épisode nous avons la chance et le plaisir d'accueillir Clara Heger. Bonsoir Clara. Bonsoir Akina, bonsoir à tous. Comment allez-vous ? Moi ça va très bien, ça va très bien. Merci beaucoup d'être présente sur le Front médiatique pour présenter votre dernier ouvrage qui s'appelle Pour que voter serve enfin, manifeste pour une transition démocratique, un livre qui fait du bien. Parce que je le rappelle, comme vous le dites très bien dans cet ouvrage, dans la rue ou sur les ronds-points, au sein du mouvement des Gilets jaunes, dans les associations, les collectifs ou même dans les sondages, le constat est clair. Contrairement à certains préjugés, les Français ont soif de politique. Ils sont nombreux à s'y intéresser, à s'informer, à chercher à comprendre les rouages de la puissance publique, à proposer des alternatives. Et lorsqu'ils le font, il y a deux sentiments prédominants, la préoccupation et l'impuissance. Et donc pour que voter serve enfin, s'adresse à tous ceux, élus, citoyens, qui souhaitent fondamentalement réformer la France en instaurant un climat plus apaisé, plus juste et plus à même de répondre aux défis du XXIe siècle pour construire une démocratie réelle et véritable, avec une souveraineté populaire. Donc c'est un livre d'espoir pour toutes celles et ceux que la politique politicienne a éloigné des urnes, le théâtre politique, comme aussi certains l'appellent. Donc Clara Heger, vous êtes la porte-parole du mouvement Espoirique 2022. On vous a découvert déjà sur le front médiatique. Vous vous êtes présenté aux élections présidentielles. En tout cas, vous avez tenté l'aventure depuis maintenant près d'un an. Et donc voilà, pour placer au cœur des débats la crise démocratique que traverse notre pays. Et l'outil institutionnel qui mettra fin, selon vous, le Front médiatique a aussi cette conviction profonde, c'est le référendum d'initiative citoyenne constituant, qui va être donc au cœur de notre échange ce soir, l'unique dispositif permettant aux citoyens de contrôler leurs élus et les règles du jeu politique. Comme nous le rappelle souvent Étienne Chouard, depuis maintenant près de 15 ans, ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Vous aviez d'ailleurs aussi co-écrit, en 2019, avec Raoul Mani Berton, le livre RIC, le référendum d'initiative citoyenne expliqué à tous. Voilà, donc ça fait plaisir dans cette série penseurs hétérodoxes. Souvent, on aborde des sujets un peu lourds, un peu éprouvants. Et bien ce soir, c'est un message et un live qui va être porteur d'espoir et qui va essayer de se concentrer sur une solution, une clé qui nous permettrait de franchir un grand, un cap, un palier en termes de démocratie en France. Voilà, donc on va faire un petit échange d'environ une heure. Et pour commencer, dans ce premier chapitre, donc le premier chapitre de cet ouvrage, c'est des constats d'une citoyenne impuissante à l'action politique. Et donc, j'aime revenir sur trois, quatre éléments dans ce premier chapitre. Tout d'abord, un premier élément qui me tient à cœur parce que j'entends souvent dans les milieux associatifs et militants des citoyens qui portent beaucoup d'espoir en un homme ou une femme providentielle. Et même, on le voit bien dans les médias, souvent quand il y a des interviews d'hommes ou de femmes politiques, on demande souvent quel est le leitmotiv de la personne. On essaie de traquer les incohérences chez le candidat pour voir son honnêteté. On cherche de belles histoires, de beaux parcours, de belles expériences, des personnalités sympathiques ou attachantes. Mais tout ça, c'est très personnifié. Et donc, souvent, cette attente de l'homme providentiel ou de la solution clé en main qui viendrait d'un individu, c'est potentiellement un frein à l'engagement des citoyens. Et j'aimerais peut-être vous entendre sur cette attente parfois qui prend beaucoup de place de l'homme ou de la femme providentielle. Sous-titrage ST' 501